Musique Bonjour Fabien, on se retrouve à la journée organisée par Exuvie. Exuvie, c'est ta maison d'édition, qu'est-ce que tu peux nous en dire rapidement ? C'est une maison d'édition que j'ai fondée il y a 4 ans. Aujourd'hui, en début 2019, j'ai déposé les statuts, puis première sortie en septembre 2019. Et puis cette journée, c'est pour honorer les 4 ans d'existence d'Exuvie. On va dire que ça a été une odyssée sur 4 ans, une odyssée compactée, parce que comme tout le monde, il y a eu beaucoup de mouvements sociétaux et culturels qui ont fait que c'était assez aléatoire. Et puis surtout, ça a pris une trajectoire qui n'était pas du tout envisagée au départ. C'est essentiellement de la santé, un ou deux livres par an. Puis 4 ans après, on en est quasiment 40 sorties dans deux collections, santé et société. Et le but, c'est de faire rencontrer les lecteurs avec les auteurs, puis tous les amis qui gravitent autour d'Exuvie, et puis qui font que cette maison d'édition trouve ses raisons d'être dans le lien, dans la diversité et dans les gens qui sont engagés et courageux. Et tu disais ce matin, la création d'Exuvie, c'était avant tout pour arriver à retransmettre un savoir, en fait. C'est ça, c'était partie de l'enseignement de Désir et Mairien, qui est mon maître en matière d'hygiénisme et de jeunes. Donc c'était de sétimenter un peu le savoir, et puis de le figer à la fois sous base d'archives, mais également de donner une actualité neuve, en remettant à jour des textes, qu'on réédite aussi. Par exemple, on a un livre du docteur John Tilden, qui est sorti en 1920, qui n'avait jamais été traduit en français, qu'on a ressorti. Donc il y a cette envie-là aussi, d'aller proposer du savoir. C'est vrai qu'à l'époque du numérique, le livre recule, il paraît un peu désoué, mais on essaye de travailler les formats, on essaye de travailler aussi les pages, la pagination, le type de caractère, le grain du papier, les types de couverture, pour ramener justement le lecteur à cet essentiel, à cet aspect organique, qui fait que le livre est plus qu'une consommation de connaissances, mais aussi qu'il y ait un vecteur, quelque chose qu'on se prête, quelque chose qu'on offre, c'est difficilement faisable avec un hip-up, ou un métro, ou n'importe quel objet dématérialisé. Et puis aussi cette envie de faire de l'actualité, notamment avec les documentaires, on va dire qu'ils prennent le temps, puis qu'ils ont une autre pédagogie, qu'ils vont toucher à un public plus large, qu'on consomme plus facilement une vidéo d'une heure et demie, qu'on va prendre une heure et demie pour lire. Donc on essaye aussi d'aller toucher un public avec ce vecteur-là, même si ça reste minoritaire. D'accord. Et je crois que tu avais des études en communication, c'est ça ? Et comment tu es passé de la communication à l'individuropathie, à l'hygiénisme, etc. ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Oui, le déclic, c'est l'intérêt déjà pour la santé. Moi, je m'intéressais beaucoup à la nutrition, je faisais beaucoup de sport, puis il y avait un travail sur la respiration, parce que je faisais de la méditation, du Kung-Fu. Donc évidemment, il y avait un rapport au corps qui était déjà bien ancré. Et puis à partir du moment où j'ai découvert l'hygiénisme, pour moi, c'était la révolution, puis le jeûne encore plus. Donc ça, c'était sur 2007, 2008. Et puis après, c'est une voie dans laquelle je me suis engagé totalement. J'ai arrêté mon travail. Et je me suis lancé à me former auprès des irénériens pour l'hygiénisme et pour le jeûne, puis avec plein d'outils complémentaires, la médecine des ventouses, la biorrespiration, la cohérence cardiaque, bref, tout un tas de choses, la digitoculture, la urbana. Tu coordonnes un peu de ça. Et en fait, vous parliez de santé intégrative aussi. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu rapidement ce qu'est la santé intégrative ? La santé intégrative, c'est de mettre le patient au centre d'une discipline où autour de lui, il y a un collège de praticiens qui soit allopathe ou non. Et donc, on peut peut-être avoir l'oncologue, le diététicien, le kinésithérapeute, le médecin généraliste, mais également le naturopathe, le médecin chinois, l'ostéopathe et qui vont communiquer en bonne intelligence avec ce patient au centre qui sera acteur. Il ne va pas juste recevoir le traitement qui correspond à une maladie, la maladie qui correspond à un symptôme. Là, on essaye de prendre le temps, de prendre du recul, de dire peut-être que c'est psychosomatique, peut-être faire appel à un psychologue, peut-être appel à la technique de respiration du corps. Donc, moi, ça me parle parce que là, on va vers de l'art, on s'appuie sur la science, mais on va vers l'art médical, c'est-à-dire la subjectivité partagée. À un moment donné, il faut prendre une décision collégiale et trancher. Et puis, ça me passionne parce qu'on apprend tous. Le patient devient patient expert et le praticien s'enrichit de la compétence des autres. Puis, des fois, il est en avant, des fois, il est un peu plus en retrait. Il met son orgueil et son égo de côté pour être au service d'une pratique de santé. Pratiquement parlant, il n'y a pas trop de jalousie d'une pratique à l'autre. En fait, comment ça sort dedans, ce pratiquement parlant, en imaginant qu'il y a un malade au milieu avec tous ces praticiens différents ? Est-ce que ça se passe bien ou est-ce qu'il faut vraiment être… ? C'est ça, en fait. C'est vraiment être curieux et avoir travaillé sur son égo pour savoir être suffisamment l'un, humble quand passer le relais. C'est-à-dire que, bien sûr, les personnes vont dire « Ouais, moi, j'ai plein de leviers avec la diététique, puis à un moment, ça a buté. » Et puis, le psychologue va dire « Moi, là, il va falloir que… » Alors, on met des traitements, c'est moi qui donne. Donc, c'est de savoir les limites de chacun, la compétence, l'expérience. Il ne faut pas non plus que le diplôme écrase l'autre. Il faut être curieux. Et là, on est vraiment sur de la subtilité humaine. C'est tout l'enjeu, en fait. Et c'est ça qui fait que c'est une pratique passionnante. C'est qu'on est questionné en permanence dans sa pratique du soin et qu'on est obligé, on va dire, de faire une assemblée, de faire groupe pour pouvoir travailler. C'est volontairement parce qu'on a l'impression que les médecins, aujourd'hui, il y en a plein qui savent absolument tout. Bien sûr, c'est des déconstances de l'amphithéâtre, on sait tout. Mais c'est normal parce que tout est protocolarisé. Comme je le disais, il y a un symptôme, il y a un autre maladie qui va sur ce symptôme et à cette maladie correspond à un traitement. Donc c'est simple. Évidemment, ils ont des besoins de tout savoir. Ils n'ont pas plus de pertinence. Ils réflexent comme ça qu'une intelligence artificielle où tout est codé. Et puis il y a d'autres qui pratiquent l'art de la médecine, c'est-à-dire ils ont cette science, bien sûr. Mais ils ont aussi cette expérience, cette subjectivité qui leur permet de travailler. Et puis ils disent, à des moments, je ne sais pas. Ou il est possible que, là où les autres sont affirmatifs parce que c'est juste un symptôme localisé. Donc c'est ça égale à ça. Là, évidemment, ce n'est pas une médecine qui m'intéresse beaucoup. Je ne pense pas qu'elle anime le cœur de beaucoup de personnes. Par contre, c'est rassurant. C'est confortant parce qu'il y a une réponse systématique. Or, la santé, pourquoi ? Plein de soi-disant certitudes, en fait. C'est ça. Alors qu'en fait, le doute, c'est le cœur de la science. Et alors, même question pour l'hygiénisme. Parce que l'hygiénisme, ça renvoie un peu, enfin moi, dans mon idée, ça me ramenait un peu au troisième Reich avec cette idée de choses extrêmes, poussées à l'extrême, en fait. Et être hygiéniste, c'est quoi, en fait ? Être hygiéniste, c'est simplement se conformer aux lois de la nature. Donc c'est une philosophie, l'hygiénisme. C'est un art de vivre, c'est absolument pas une science. Et donc là, c'est de chercher une inspiration. Tout à l'heure, je vais faire une conférence sur le sujet. C'est de montrer, en fait, que c'est un élan. C'est une lecture de vivant. Et on tente de se conformer à cette lecture de vivant. On ne se substitue absolument pas à la médecine. On se met du côté de l'anticipation et de la prévention au niveau santé. On va s'occuper de la nutrition, du jeûne, du travail des émotions, des relations sociales, de la dimension spirituelle, du repos, du sommeil, de l'ensoleillement, de l'activité au grand air. Tout ce qui... L'hygiène holistique, en fait. L'hygiène globale. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai que le terme hygiénisme, c'est de tout nettoyer, de tout décaper. C'est absolument pas ça. Pour moi, c'est simplement suivre la voie de la nature. D'accord. Oui, on s'était dit peut-être hygiénicole qui cultive l'hygiène. Mais c'est vrai que ça a été finalement dévoyé par le Troisième Râche puisque l'hygiène, c'est l'hygiène mentale, l'hygiène du corps. Et on peut repartir sur des principes naturels. Vous sortirez en septembre toutes les vidéos des conférences qu'il y a eu là, lesquelles on pourra lire, en plus de tous les livres qui sont vendus. Et ce sera sur votre site. Donc, c'est plutôt pour septembre, en fait. C'est ça. Le temps qu'on fasse les étalonnages, le montage, le dérochage, ça va prendre pas mal de temps parce que là, il y a 21 interventions. Donc, il va falloir qu'on regarde tous les micros, la couleur. Donc, le but, c'est que toutes les personnes qui ont participé à l'événement vont recevoir les vidéos. Après, pour le reste du grand public, je ne sais pas encore, suivant la qualité des interventions, je n'ai pas pu tout écouter, comment ça peut être diffusé à postériori. Mais en tout cas, les personnes qui ont participé à l'événement, ont tous disponibles. Donc, ça, c'était important pour moi que personne ne se sente frustré et l'aisé par rapport aux autres interventions. Oui, parce qu'on ne pouvait pas tout voir en même temps. On ne peut pas tout entendre, mais on pourra le faire à postériori. Et en fait, est-ce que tu es content ? Là, on est milieu d'après-midi. Est-ce que tu es content du déroulement de la journée ? Je suis absolument content. Le lieu est absolument superbe. Je suis content. On a le beau temps. On n'a pas trop de couacs techniques. Les invités intervenants ont l'air heureux. Le public a l'air très content. Donc, c'était ça, évidemment, plusieurs semaines d'organisation. C'est assez intense de faire venir 20 intervenants, de faire une prise de parole, des prises de parole multiples où il y a plusieurs personnes, 400 personnes dehors, des nourris, enfin, tout gérer. Donc, pour l'instant, on n'a pas de quoi. Donc, je suis très, très content. Oui, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot. Puis, c'est la première fois qu'on organise ça. Donc, ça ne peut paraître pas beaucoup pour les gens qui nous regardent, 400 personnes, mais c'est quand même beaucoup de logistique. C'était la première fois d'Exuvie, en fait. C'est la première fois que vous faites une... C'est la première fois, oui. D'accord. C'est la première fois, oui. Donc, voilà. Donc, pour nous, c'est très important. Symboliquement, c'est très important. Et donc, 400 personnes, vous en avez refusé du monde ? Oui, bien sûr. J'avais limité volontairement à 400 personnes pour que ça reste quand même un minimum attéliste. OK. Voilà, donc, c'était volontairement. Je n'ai pas fait beaucoup de pubs. C'était vraiment les gens qui nous suivent de près pour qu'ils puissent avoir ce, entre guillemets, cadeau-là, quoi. Donc, tu parlais ce matin du petit piège que tu as fait pour les intervenants, à savoir qu'il n'y a rien à préparer avant. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Parce que j'ai trouvé, effectivement, dans les interventions, ça se ressent, ça a quelque chose d'un peu flottant, mais finalement, on est vraiment dans quelque chose qui passe bien. Oui, je voulais garder l'aspect humain, l'aspect passionné, et pas l'aspect didactique, détaillé. Et c'est important pour moi, que ce soit plus le cœur que la tête qui parle. C'est parfois des intervenants qui ne se connaissaient pas, qu'on peut le temps de préparer. C'était aussi volontaire. Je dis, qu'est-ce qu'on fait, là, en fait, ensemble ? Et moi, ça me plaît bien, cette idée. Ça me plaît vraiment. Et donc, comment on se met au défi, comment on se met au challenge, comment on rebondit ? Et c'est aussi une aspiration pour le public de dire, on fait, on y va, on fait. Et j'aime beaucoup, par exemple, ce matin, on a ouvert avec lui, Fauché. Hier, sur un coin de table, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ça a pris dix minutes. Et en fait, lui, il a commencé à bifurquer sur une chose qu'on n'a pas prévu, et on y allait. Et puis, très content d'où ça a été. Et puis, c'est ça, pour moi, la vie. C'est des gens qui ont une grande connaissance, une grande expérience. C'est une belle humanité. Et c'est ça que je voulais qu'ils expriment. Mais ça, ça transpire vraiment bien. Parce qu'on n'a pas du tout l'impression d'être à un cours, même si on est venu pour ça, où ça reste quand même magistral. Mais on sent quand même une interaction qui est forte. Donc, bravo. C'était une excellente idée. Merci à toi. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. Et puis, on a hâte de voir les vidéos pour le tout un chacun. Est-ce que tu veux finir avec un dernier mot ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non. Toutes les informations de Exuvi sur le site exuvi.fr, toutes nos publications, que ce soit les livres ou les documentaires. Puis notre chaîne YouTube, Fabien Moine et Exuvi TV. Puis là, on pourrait voir ce que propose notre maison d'édition, à la fois sur la collection santé, sur la collection société. D'accord. On te souhaite bonne continuation et merci beaucoup pour cette journée. Grand plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada